bienvenue dans cette vidéo avec Spike pour selfmademusique.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui sait déjà eux mêmes donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo là je suis en train de relancer la chaîne donc j'aurai besoin d'un maximum de participation de ta part de votre part les self-made en me mettant au moins en commentaire toutes les questions même par personne par artiste trois à cinq questions auxquelles voulait que je réponde que ce soit au niveau de l'écriture du music business du marketing pour artiste etc etc donc vraiment pour relancer la chaîne et pour récompenser toutes les personnes qui se sont inscrits tous les nouveaux abonnés et également les anciens j'ai envie de faire un super bon redémarrage de cette chaîne en répondant à toutes les questions que vous vous posez ou à toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu sur les vidéos précédentes profiter de cette opportunité je compte sur vous pour me solliciter afin d'obtenir des réponses à vos questions et dans tous les cas comme vous savez si je n'ai pas la réponse je peux vous trouver la personne la plus pertinente pour vous répondre en faisant appel à mon réseau à des experts des professionnels autour de moi donc surtout n'hésitez pas n'hésitez pas donc voilà ça c'était pour introduire la vidéo aussi relancer la chaîne et pour vous dire que cette musique ça existe encore ça existera toujours tant que j'aurai cette passion pour la musique et que je souhaiterais partager un maximum avec les artistes qui sait déjà eux mêmes donc les artistes qui sont indépendants autonome auto produit et qui cherchent à prendre le contrôle de leur propre musique prendre le contrôle de leur propre carrière et puis à l'avenir prendre le contrôle de leurs propres revenus générés par la musique d'accord très 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 important donc voilà pour intro à cette vidéo et je t'invite à t'abonner cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo liker et commenter 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 avec trois ou cinq questions que tu te poses auxquelles je n'ai pas encore répondu sur la chaîne sur lesquels tu voudrais que je t'apporte plus de précisions on va commencer avec un nouveau format parce que en vrai il ya des choses qui me travaillaient dur c'est à dire le montage des vidéos c'était super super chronophage ça veut dire que ça me prenait énormément de temps donc je pense que c'est une des choses qui fait que la chaîne j'étais pas super actif dessus parce que j'avais d'autres projets j'avais monté un studio ou un centre de formation studio j'avais plein 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 de projets et donc ça ça me prenait pas mal de temps et donc j'ai dû faire un choix mais entre temps j'ai appris pas mal de choses j'ai collaboré avec pas mal de personnes pas mal d'artistes et donc vous allez pouvoir profiter de tout ça durant les prochaines vidéos et durant cette année 2023 d'accord donc voilà comment on va présenter dorénavant les vidéos je vous donnerai plusieurs astuces le aujourd'hui ce qu'on va voir c'est à les cinq erreurs d'écriture cinq heures d'écriture à éviter pour que tu puisses écrire des textes de manière autonome de manière rapide que ce soit des textes captivant authentique qui reflète vraiment ce que tu penses est ce que tu veux dire et puis que ça ce qui soit mémorable et attrayant pour ton audience d'accord donc on va voir ça tout de suite on commence tout de suite ok avec la première erreur que je remarque chez les artistes première erreur se lancer dans l'écriture sans définir de thème donc oui tu vas arriver tu vas peut-être trouver une mélodie qu'on va appeler une top line tu vas peut-être trouver une phase une punch line une phrase une rime etc etc ça va être bien mais le problème qui va arriver c'est que tu vas commencer ton texte ok tu vas voir deux mesures quatre mesures mais tu vas commencer à galérer pour écrire tout un couplet et puis même si tu as le premier couplet tu vas galérer pour avoir le deuxième couplet ok et même si tu avais avoir le premier couplet deuxième couplet tu viendras me dire ouais mais j'ai pas réussi à garder en fait ça n'a pas de sens mon texte n'a pas de sens il n'est pas cohérent pourquoi parce qu'il n'y avait pas de thème qui est pas de thème défini au départ et donc ça résulte en quoi un texte incohérent sur lequel tu n'as pas pu maintenir un fil conducteur une ligne directrice qui puisse garder de garder déjà satisfait et puis garder l'auditeur captivé tout au long de ton morceau ok donc ça c'est la première erreur deuxième erreur se lancer dans l'écriture sans réunir les idées c'est très important est-ce que pour les pers pour ceux et celles qui font la cuisine ce que tu as déjà fait une recette sans sortir tous les ingrédients avant si tu le fais si tu compte te lancer dans la cuisine sans sortir tous les ingrédients avant pendant que tu fais la cuisine tu vas courir à droite à gauche peut-être qu'il va falloir aller au magasin parce que tu as oublié un ingrédient donc si tu ne fais pas avant pendant que tu vas faire ton repas tu vas galérer ok c'est la même chose pour dans la musique comment est ce que tu veux construire quelque chose si tu n'as pas réuni les briques même ça même pour donner un autre exemple hors de la cuisine dans le bâtiment si tu n'as pas réuni les briques et les matériaux le béton le ciment pour pouvoir construire ce que tu as à construire tu vas pas le faire tu n'as pas pouvoir le faire tu vois où tu vas le faire avec énormément de difficultés d'obstacles donc c'est la même chose pour la musique super important quand tu te lance dans l'écriture au moins déjà tu es un thème et que tu es déjà réuni certaines idées et ne pas s'attendre qu'elles arrivent que les idées arrivent les unes après les autres non plus nous en tant qu'artiste souvent on a une créativité en arborescence en tout cas pour moi j'ai une créativité en arborescence une fois que j'ai une idée cette idée elle elle crée dix autres idées ces dix autres idées en créer chacune dix autres et ça part très vite donc au lieu de gaspiller tout ça autant réunir toutes les idées dès le départ peut-être même avant même d'écrire je le répète c'est comme préparer ses ingrédients avant de se lancer dans la recette c'est comme préparer ses matériaux avant de se lancer dans la construction d'un bâtiment ok erreur numéro 3 ne pas structurer ses idées une fois que tu as réuni des idées et des idées qui vont ensemble d'accord et ben tu peux simplement essayer de voir comment tu peux réunir ses idées ensemble une fois que tu vas réunir ses idées ensemble ben là ton texte et va être beaucoup plus cohérent une fois que tu as le thème a réuni tes idées et tu as tes idées tu commences à les mettre les ordonner les classer ensemble en fonction de leur part de leur pertinence et de leur de leur cohérence là tu vas pouvoir voir un texte beaucoup plus ordonné beaucoup plus clair et beaucoup plus compréhensible pour ton auditeur ok ensuite erreur numéro 4 écrire sans l'instrumental alors ça c'est un grand débat récemment j'étais dans un atelier avec des artistes qui me disaient web leur difficulté c'était d'avoir un texte et d'adapter ce texte sur une instrumentale elle me demandait c'était quoi la solution moi ce que je leur ai dit ce que je leur ai recommandé c'est de toujours commencer par l'instrumental l'instrumental elle va te donner énormément d'informations l'instrumental elle va donner quel type de d'ambiance va donner le son final quel type de quelle histoire puisque de toute façon l'instru elle te parle elle raconte une histoire elle raconte un elle te donne un décor des images des visions tu vois et tout ça c'est important pour pouvoir écrire le texte et ensuite pour être sûr qu'une fois que tu as écrit le texte il soit adapté à l'instrumental et lorsque tu rappes sur l'instrumental tu sois fluide dessus tu sois en symbiose avec l'instrumental parce que tu auras écrit dessus et tu auras pas à adapter ton texte difficilement à une instru d'accord donc super important pour éviter tout ça un texte une instru et tu commences ton texte avec l'instru que tu as choisi tu vois tu peux changer au fur et à mesure mais si tu t'es débutant et que tu veux t'assurer d'être en symbiose avec l'instrumental être dans les temps lorsque tu poses ton texte il est préférable d'écrire avec une instrumentale et de terminer ce texte sur cet instrumentale ensuite l'erreur numéro 5 c'est de négliger la relecture et la réécriture super important il ya beaucoup d'artistes qui finissent leur texte ok bon ben j'ai fini mon texte bon je peux aller l'enregistrer et ensuite lorsqu'ils se retrouvent devant le micro ça bégaye pourquoi parce que ça se rend compte que ouais tu as fini de rédiger le texte mais est ce que quand tu commences à chanter ce texte est ce que ça ressemble à ce que tu avais dans la tête parce qu'à partir du moment où tu vas prononcer les mots que tu prononcées dans ta tête tu vas voir que il y a un aspect physique qui rentre en compte est ce que tu arrives à prononcer toutes les syllabes est ce que il ya assez de syllabes qu'est ce que tu tombes bien sûr les temps parce qu'il ya cette syllabe ou est ce que tu cours parce que tu as mis trop de syllabes dans ta phrase tu vois et tout ça c'est dans la relecture et la réécriture tout se passe là dedans d'accord donc même quand tu as fini de rédiger ton texte c'est ton premier jet après l'important de faire une relecture voir comment tu peux améliorer ton texte parce que souvent il ya des artistes qui me demandent ouais mais comment on fait une punchline mais une punchline en vrai des fois c'est la relecture c'est à dire tu améliore une rime que tu as déjà mais si tu fais pas de relecture tu veux pas peaufiner la première version de ton texte tu vois donc c'est super super important de se relire et même voir de réécrire d'accord et quand je parle de réécrire c'est pas forcément réécrire tout le texte il ya des fois il ya une deux trois phrases où tu dis ok cette phrase là n'a pas assez de poids par rapport au reste du texte ok tu peux juste retravailler cette phrase là si tu vois que il ya un mot que tu dis qui n'est pas super pertinent et que tu penses qu'il ya un meilleur mot boum là tu peux le remplacer ou chercher à le remplacer tu vois donc tout ça c'est super important pour pouvoir écrire de meilleurs textes et c'est des erreurs que je vois trop souvent à la fois avec les artistes que je coach les artistes qui me demandent des critiques de leur texte et des artistes que je rencontre en atelier donc mon but dans cette vidéo de faire prendre conscience de de ses erreurs dis moi en commentaire est ce que tu fais l'une des de ces cinq erreurs est également pour relancer la chaîne dis moi quels sont les trois ou les cinq questions auxquelles tu aurais aimé avoir une réponse pertinente et qui t'aiderait à décoller en 2023 super super important pour moi de pouvoir t'aider donc la prochaine vidéo de conseil ça sera comment être crédible auprès de ses fans et pour aller plus loin je t'invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour pouvoir avoir accès à des formations offertes mais surtout pour voir avoir accès aux self made lyrics game si tu veux apprendre à écrire au moins un son par semaine qui soit captivant qui soit authentique qui reflète ce que tu veux vraiment dire tes pensées et dont tu es fier alors ta place se trouve au sein du game self made lyrics game pour tous les artistes qui souhaitent à la fois apprendre à écrire ou alors développer davantage leurs compétences d'écriture et même développer leur productivité au niveau de l'écriture d'accord donc voilà pour cette vidéo je rappelle abonne toi clique sur la cloche avec la vidéo lâche un com pour me dire quelles sont les erreurs que tu fais que tu vas arrêter de faire est également quelles sont les trois ou les cinq questions auxquelles tu voudrais que je réponde pour aider à décoller en 2023 merci en tout cas je tiens à remercier tous les self made qui n'ont pas cessé de suivre la chaîne malgré mon absence et tous les nouveaux arrivants pour vous dire que 2023 je souhaite vraiment faire de cette année une année de changement pour tous les artistes qui me font confiance et qui me font confiance à l'avenir so let's go